Je vais donc vous présenter très succinctement, et même pas un résumé, mais vous présenter un peu la nouvelle tendance de ce livre, qui n'a pas changé son titre, mais on va en parler. Et puis, le contenu surtout le plus important de notre petite intervention d'aujourd'hui, ce sera de vous présenter ce que j'appelle quelques aptitudes à habiter et quelques bienfaits d'habiter. Par rapport à ce livre, « L'habitant habité », j'ai maintenu ce titre, parce que ce titre avait un petit côté ethnématique, et qui est important dans la démarche que nous essayons de traduire et de développer. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes habitués toujours à définir, donc à décrire des choses, et le fait de définir et de décrire nous empêche de nous interroger, ça nous confirme ou ça nous désaffirme vis-à-vis de quelque chose. Je me suis aperçu de cela très régulièrement, quand par exemple je demande à quelqu'un de dessiner un parfum, il est tout de suite un peu désemparé, parce que je lui demande de dessiner ou de traduire sur une faille de papier les sensations, les émotions qu'il peut avoir en percevant un parfum. quand on demande de dessiner quelque chose que l'on se représente très concrètement, tout de suite il y a une réaction qui fait qu'on va de ce que l'on ressent, pas de ce que l'on ressent, mais de ce que l'on entend, de l'entendement que l'on a, et on le traduit tout de suite. Le fait de s'exprimer ou de demander à quelqu'un de faire le lien entre quelque chose à laquelle il ne peut pas mettre tout de suite un nom ou une image ou une définition, mais le fait quand même d'en traduire la sensation, la vibration qu'il en a, et bien ça, ça fait un temps d'interrogation, mais ce temps est un temps extrêmement favorable pour tout ce qui est notre développement sensible, notre développement qui nous anime, c'est-à-dire les êtres humains que nous sommes. Donc, l'habitant habité, malgré ce côté un petit peu énigmatique, est maintenu. En baseline, pour redevenir un peu plus compréhensible, je rajoute trois expressions, parfum d'humanité, résonance au vivant, poésie d'espace. Parfum d'humanité, je dirais, c'est ce bouquet d'interrogations et de recherches, tous ces tâtonnements et errances d'une existence. Et heureusement qu'on en a beaucoup, car ceux qui n'en ont pas, je pense qu'il manque quelque chose de la vie. Résonance au vivant, c'est toute cette analogie à toute entité vivante, c'est-à-dire aussi bien la plante, mais aussi le caillou, et dans lequel nous sommes tous vivants, mais avec des temporalités très différentes, car certains vont vivre quelques instants, voire comme un insecte, ou des centaines, ou des millénaires comme un caillou ou un arbre. Mais nous sommes tous quand même des entités vivantes, et nous appartenons au même monde, quelque part. Poésie d'espace, alors là, pour faire très court, c'est un chant d'ouverture à la vie. Et dans ce chant, il y a un refrain, qu'est la rencontre avec l'autre. Et dans cette rencontre de l'autre, de cet autre qui n'est autre que moi-même, et qui n'est autre qu'une intensité différente, il y a là toute une poésie possible, ce que j'appelle cette ouverture à la vie. Et cette dimension poétique, dans l'habitant-habité, est très fortement soulignée. Et puis, pour terminer cette toute petite présentation, je fais une citation de Marcel Proust, histoire de donner le « là » à cet essai. « Seule la perception grossière et erronée place tout dans l'objet, alors que tout est en l'esprit. » Je n'ai pas voulu transformer Marcel Proust, mais pour moi, tout est presque dans la perception sensible. Mais ça rejoint, et je comprends, c'est ce que je voulais donner un petit peu. Donc, je vais vous, pour ceux qui avaient lu un petit peu la première mouture, qui faisait neuf chapitres, là je l'ai résumé à quatre, avec un premier chapitre qui reste une invitation à habiter, et dans lequel toujours je mets une dialectique, d'un moment perçu à une aptitude d'habiter, qui représente une partie, du moins, de ces interrogations d'habiter, de l'aimantation au projet à la sensibilité d'habiter, jusqu'à une comparaison à l'ardiesse du vivant. Et je produis là, évidemment, dans cette invitation à habiter, une prise en compte et une considération vis-à-vis du vivant. Un deuxième chapitre qui est d'habiter consciemment, et qui va d'une invitation à habiter, à habiter l'entendement d'une organicité. Dans ce chapitre, j'essaye là, à partir de questions et de citations même, d'aborder cet entendement d'une organicité, pour donner quelques fondamentaux de l'organicité. Sans que ce soit un cours, je le donne à travers des exemples, des expériences de ce qui peut être une rencontre avec l'organicité, etc. Puis vient cet avant-dernier chapitre qui est habité plus intensément, et qui là, part toujours de cet entendement d'organicité, à habiter poétiquement la Terre. Faire corps avec l'élémentaire, le dialogue homme-nature, et la planète, cette planète qui pourrait être la planète du paradis, si nous avions des comportements différents, nous amène à habiter l'espace, cette primauté de ressenti qui nous fait passer de la caverne à la spatiosité d'habiter. Du haut d'organicité et de poésie, luciole d'humanité. Puis vient le dernier chapitre, il y a encore un titre qui reste un peu imprécis, qui est une thérapie d'habiter, mais qui va, le mot thérapie ne me convient pas trop, mais il reviendra, et qui est d'habiter poétiquement la Terre à la vivification d'habiter, dynamique à énergie d'habiter, habiter naturellement et simplement, souffle vital et l'habitance, mais je m'appuierai tout à l'heure sur cette notion d'habitance, ardeur et régénérescence d'habiter. Autrement dit, dans cet essai, je m'interroge si le fait d'habiter plus consciemment et plus intensément ne pourrait pas nous aider à devenir non seulement des entités vivantes plus en résonance avec le monde du vivant, cet océan du vivant, et s'il n'est peut-être pas là quelque chose d'un peu rédempteur vis-à-vis de la crise civilisationnelle que nous traversons. Voilà donc rapidement pour faire un petit peu cette présentation de cet essai, qui, je le répète, est fondé sur l'exercice d'une cinquantaine d'années d'une pratique d'architecture, d'essayer de faire une architecture organique, ce que beaucoup de gens ont fait dans les temps anciens avec une architecture à chaque fois authentique, et qu'aujourd'hui, nous avons, malgré tous nos moyens, quelques difficultés à réaliser. Mais j'arrête le phénomène de l'architecture, est-ce que c'est encore quelque chose qui va perdurer dans cette civilisation ? Je n'en sais. Revenons à notre sujet, à ce sujet d'habiter, pour peut-être comprendre qu'il a là un comportement, car le problème d'habiter, ça concerne tout le monde. Ça nous concerne à tout moment, et à tout instant on habite. On habite sous un arbre, on n'habite pas que dans une maison, on habite de différentes façons, et c'est donc une attitude qui peut nous ramener toujours à des pourquoi, à des raisons d'être, à développer plus profondément des questions, et à se mettre plus en rapport avec ce qui pourrait être notre animation, ou être un être humain. Car de plus en plus, cette question risque de se poser pour nous, au point que on pourrait s'interroger si nous allons, ou l'humanité pourrait continuer. Point d'interrogation. Restons sur les aptitudes à habiter dans un premier temps. Merci. Merci. Merci.